Hello tout le monde, bonjour bonjour, comment allez-vous ? Hello, j'ai vu plein de noms passer, ça me fait trop plaisir, bonjour bonjour ! J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous m'entendez ? Dites-moi, dites-moi. Il y a eu des petites modifications sur mon logiciel et je voudrais être sûre que vous m'entendez bien. Alors, faites-moi des petits coucous. Coucou Catherine, c'est chouette avec les petits-enfants aussi. Isabelle 5 sur 5, génial. Merci beaucoup pour ton retour. Alors, toc, je vais pouvoir fermer ça. Coucou, hello, 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 c'est chouette, il y a beaucoup de monde, je suis contente, ça me fait plaisir. Coucou petite Cathy, je suis contente que tu sois là, joyeux anniversaire. Bonjour, bonjour à tout le monde, j'ai raté peut-être des noms. Coucou Nadine, Marianne, Muriel, Fafa, Daniel, Marivonne, Martine, Eliane. Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve, comme tous les mercredis, pour un nouveau live créatif. Ah oui, non, moi je ne sais pas, mon réseau a l'air plutôt correct pour l'instant. Coucou Cécilia. Donc, n'hésite pas peut-être à aller, sinon sur YouTube, vous savez que je suis sur les deux. Donc, peut-être qu'il y a une des plateformes qui marchera mieux que l'autre. Bonjour Michel, coucou Patricia. Alors, plein d'infos aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver. Alors, d'abord, pour commencer, s'il y en a parmi vous qui me rejoignent pour la toute première fois, faites-moi un petit coucou dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Et je vous souhaite de passer un bon moment en ma compagnie et en la compagnie de toute la communauté créative d'Harmonie Scrap. Coucou Isabelle. Plein de petites choses. Je vais essayer d'être rapide, concise, efficace, hein, pour ne pas vous perdre. Des petites infos, des petits rappels pour que vous soyez au fait de toutes les actualités. Coucou Christelle. Coucou Christine. J'ai cru que j'avais un bug en voyant les commentaires, pardon. Excusez-moi. Alors, info importante, vous savez, nous sommes tout mois de juillet dans les jours gagnants et ils prennent fin la semaine prochaine. Il vous reste très, très peu de jours pour pouvoir en profiter. Je vous rappelle le principe. Vous obtenez des coupons de 6 euros à dépenser au mois d'août, toutes les tranches de 60 euros d'achat. Ça vaut le coup, vous pouvez encore vous faire plaisir. Ça s'arrête le 31 juillet. Donc, il vous reste très peu de jours. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne pour aller compléter votre panier. Et en plus, eh bien, vous pourrez obtenir des points aussi d'un nouveau programme de fidélité. Vous avez tous les liens, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, soit dans la description, soit en haut dans la vidéo. Bref, partout, vous avez les liens pour avoir toutes les infos, notamment pour le programme de fidélité. Coucou Muriel, je suis floue. Oh, bah écoute, je ne sais pas pourquoi. Mais j'espère que vous allez quand même bien voir le reste. Autre chose, là, alors vraiment, on est à la fin de la fin de la fin pour les inscriptions du kit album. Les inscriptions seront closes ce soir à 20h. Donc, c'est encore possible. Vous avez encore un petit moment pour pouvoir vous inscrire. Le lien pareil est dans la publication, dans la description, partout, partout. Aucun problème pour le trouver. Et si vraiment vous avez un problème, vous m'envoyez un petit message et je vous enverrai le lien sans problème. Là, vous avez un petit peu plus de temps. C'est pour le club de scrap du mois d'août. Les inscriptions se terminent à la fin du mois. Là, vous recevez tout le matériel pour réaliser 4 projets. Très simple. Mais du coup, coucou Marcel. Mais du coup, c'est accessible vraiment à tous les budgets. Vous recevez des fiches techniques pour chacun des projets et des vidéos pour chacun des projets aussi. Je suis désolée pour, a priori, l'image est floue. En cours de live, je ne peux pas modifier mes paramètres. Il faudrait que je sache d'où vient le problème éventuellement. Donc, je ne peux pas faire la moindre modification. J'espère que ça sera quand même visible pour la création. Vraiment, là, je ne peux rien faire. En cours de live, je ne peux absolument rien faire. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous allez quand même voir suffisamment. Voilà. Vous avez donc toutes les infos, les inscriptions en cours. Pour les petites curieuses, parce que je sais qu'il y en a, je vais vous redonner un petit aperçu de l'album pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Et puis après, c'est quand je bouge, ah, ça va être compliqué, que vous puissiez faire votre choix. Alors, on bascule tout de suite. Voilà. Et du coup, maintenant, vous avez un aperçu du kit album que je vous propose. Je l'avais déjà proposé au mois d'avril de cette année. Donc, ne cherchez pas cette collection de papier. Elle n'existe plus. J'avais promis à certaines d'entre vous de le reproposer au mois de juillet. C'est chose faite. Et du coup, je vous laisse la possibilité de choisir parmi les collections du catalogue annuel, forcément en 30-30, et de me donner vos deux choix préférés pour réaliser ce superbe album. Je me suis éclatée à le faire, quand je l'ai fait à l'instant T. C'était vraiment trop bien. Patricia, c'est mieux l'image ? Parfait. Alors, voilà comment il se présente. Plein de petites choses à l'intérieur. Ici, vous avez une petite boîte. Ici, coucou Rachel, bienvenue. Ici, une pochette qui s'ouvre. Hop ! Et on peut mettre des photos ici. Des petits volets qui se trouvent ici. Ici, encore coucou Marie-France. Une pochette avec encore des emplacements pour mettre plein de photos. Il peut contenir entre 45 et 60 photos, cet album. De différentes dimensions. Coucou Daniel ! Une autre page ici, avec une grande pochette ici. Une cascade ici. Ici, c'est le côté magique. Regardez. Hop ! C'est une petite boîte et on peut y mettre plein de photos dedans. Ah ! Bon, Patricia, désolée. Hop ! Et voilà ! Ici, une autre cascade cachée juste ici. Et voilà ! Donc ça, c'est le kit que je vous propose. Les inscriptions se terminent ce soir à 20h pour que je puisse passer la commande demain. Donc, ne tardez pas à vous inscrire. Vous avez le lien dans la vidéo. Voilà, voilà ! J'espère que ça va vous plaire. Je refermerai la boîte après. Hop ! Alors, c'est parti ! Je vous montre le projet du jour. Cette petite carte pop-up ici. Hop ! Là, ça bouge. C'est sympa. Ah ! Je suis contente que tu prennes ta pose avec nous, Marie-France. Je suis désolée pour l'image. Je ne peux absolument rien faire en cours de live. J'espère que vous allez réussir à suivre. Donc, cette carte pop-up ici. J'ai mis des photos pour cette première version mais ça ne sera pas le cas pour la deuxième. Vous allez voir, je vais mettre des sentiments sur... ici, sur ces petites parties-là. Bonjour Carole ! Bienvenue ! Vous allez voir, c'est super simple à réaliser. Ça peut même se poser comme ça, debout. Oui, je ne peux plus. Oui, oui, je sais, je sais. Je sais que l'image est floue. Je ne peux absolument rien faire. Ou alors, il faut que je coupe le live. Et ça va aussi tout mélanger. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Vous allez me dire si vraiment c'est impossible de suivre. Dites-moi. Et sinon, dans quel cas, je vais couper et revenir. Bonjour Sylvie ! Alors, 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 alors... Est-ce que c'est jouable ? Bon, l'idée, c'est que vous puissiez quand même suivre le projet. Donc, n'hésitez pas. Merci Suzanne, c'est gentil, je n'avais pas vu votre commentaire. Je suis contente, si l'album vous plaît, c'est chouette. Mais oui, il y en a plein de petites pochettes dedans, plein de cachettes, c'est chouette. Bonjour Karine, bienvenue ! Alors, est-ce qu'on se lance dans la création du projet ? Dites-moi. Est-ce que ça va le faire ? Cathy, ouais, ça va le faire. Ok, c'est nickel pour Karine, Cécilia aussi, d'accord. Oui, bien sûr, il y aura toujours la fiche technique, évidemment, sur le blog, sans aucun problème. Alors, j'attrape le matériel. Bon, ok. Ah, repartir de zéro, Nicole, c'est un peu compliqué. Christelle prend des notes, pas de problème. Alors, hop, je vérifie, j'ai sur mon téléphone en même temps. Alors, sans le son, c'est mieux, hein. Oui, Muriel, c'est ça, c'est la nuisseur de Cathy, en effet. Tout à fait. Toc, ça, c'était le brouillon. Bon. Allez, on y va. Donc, pour cette fameuse carte pop-up, il nous faut déjà, pour commencer, une base de cartes qui mesure 30 par 10 cm. Vous allez voir, c'est très facile. J'attrape le coupe-papier. Fafa, tu plaisantes, là. Tu veux que je chante ? Ben, franchement, on est à deux doigts de la pluie chez moi. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, j'ai envie de vous le dire. Mais le cœur y est, ma petite Cathy, tu le sais. Alors, non, je ne pense pas. Je pense que c'est en lien avec certains réglages, Cathy. Alors, hop. À la fin du live, vous aurez donc accès, comme d'habitude, à la fiche technique complète. Coucou, Nicole ! À la fiche technique complète, avec les schémas, les photos, les mesures. Bref, vous aurez tout. Et puis, le QR code pour pouvoir retourner à la vidéo ensuite. Alors, c'est parti. Pour cette base de cartes, nous allons déjà faire un pli à la moitié. Donc, jusque-là, pas compliqué. Donc, la moitié de 30, on est d'accord, c'est bien 15 cm. Jusque-là, je pense que ça devrait aller. On va déterminer l'avant de notre carte. Donc là, pour plus de facilité, je vais considérer que l'avant de ma carte sera ici. Et je vais venir faire un nouveau pli à 5 cm. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Je décale ça. Je vais regarder quelque chose dans... Je vous laisse faire les plis. Donc, un à 5 cm. Et un autre à 15. Ok. J'essaye de faire une modif. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Mais bon. Alors, on va tout simplement marquer les plis. Jusque-là, vous allez voir, ça va être super facile. Ok. Alors, on a le pli à 5 et on a le pli à 15 cm. Bien. Au niveau de notre pli à 5, on va juste venir faire une petite marque ici au centre. L'idée, je vous explique. L'idée, ça va être en fait de faire une pointe, tout simplement. Donc là, hop, ici, on va venir faire une marque ici à la moitié. La moitié de 10, on est d'accord, c'est 5. Donc ici, pour pouvoir venir couper depuis notre pli jusqu'au centre. D'accord ? Bon, vous voyez, ce n'est pas compliqué. On décortique et du coup, ça ira tout seul. J'attrape ma règle et mon crayon. Voilà. Tac. Et je fais ma petite marque ici. Selon si vous êtes à l'aise, selon le matériel que vous avez, etc. Soit vous tracez vos lignes et vous coupez au ciseau. Soit, eh bien, vous vous servez de votre coupe-papier comme on veut. Tac. Voilà. Donc, pour que ce soit plus visuel, je vous fais la marque au crayon. Voilà. Ok ? Donc, on est à 5 cm et j'ai tracé depuis mon pli fait précédemment. Pas de problème, Rachel. Bon après-midi. Ok ? Bien. 5 partout, oui. C'est ça. On a fait un pli à 5 et on vient faire une marque à 5 ici et on trace. Voilà. C'est tout pour cette partie-là. Je vais couper après. Et si vous regardez bien la carte, on est d'accord qu'il y a... Deux pointes. En fait, on va faire la même chose. Ok ? Bah, en fait, Marivonne, la modification, elle n'a pas été prise en compte. Donc, c'est bien pas de ça. Et du coup, moi, je ne peux pas gérer le réseau. Donc là, c'est juste une histoire de qualité d'image. Donc, on va réduire aussi la partie intérieure. Sans faire de pli, par contre. Donc, on va juste faire les marques. D'accord ? L'idée, c'est de transformer donc notre carte avec deux pointes, une à chaque côté. Donc, ici, j'ai l'avant que j'ai dessiné. Je vais ouvrir. Et je vais venir faire des marques à 5 cm. Donc là, tout à l'heure, on avait fait un pli. Mais là, cette fois, on va faire une marque à 5 cm. Donc, sur les côtés, ça va simplement nous servir à nous guider pour découper la pointe. Tac. Voilà. Et en bas, pareil, à 5 cm. Voilà. Donc, depuis l'intérieur, j'ai fait une marque à droite à 5 cm et à gauche aussi, ici, et une en bas. Et en fait, je vais juste venir tracer les petites diagonales pour faire une pointe. Tout simplement. Sauf que pour l'intérieur, il n'y a pas de pli, contrairement à l'avant de la carte. Tac. Voilà. Ok ? Alors, est-ce que vous arrivez à suivre ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Dites-moi un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que c'est ok ? Dites-moi, dites-moi. Christelle, impeccable. Daniel ne voit plus. J'en suis fort désolée. Pas de soucis pour le replay, bien entendu. Pas de soucis, Catherine, pour le replay. Aucun souci. Allez, on coupe. Ok, Nicole, pas de problème. Super. Alors, on se retrouve. On est en train de faire cette carte pop-up. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Du coup, on a dû perdre du monde. Ça serait vraiment adorable de votre part si vous partagiez cette vidéo. Voilà. Ça pourra peut-être aider les personnes que l'on a perdues en cours de route à nous retrouver. Donc, allez-y. Partagez, 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 partagez. Ça serait vraiment adorable de votre part de pouvoir partager sur vos profils, sur vos murs. Il suffit de cliquer sur partager et du coup, peut-être que celles qui n'arrivent pas à nous retrouver vont pouvoir nous retrouver. Ça serait vraiment super. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, coucou Sylvie, que pour cette première version, eh bien, j'ai utilisé la collection œuvres magistrales. Et vous avez certainement constaté que je n'ai pas mis de sentiments parce qu'en fait, cette collection, elle est tellement gaie, elle est tellement dense. Est-ce qu'elle se suffit à elle-même, je trouve ? Et comme j'avais mis des photos, je trouvais que ça suffisait. Nicole, c'est parfait. Nadine nous rejoint. Bienvenue. Recoucou Marianne. Merci beaucoup, beaucoup. Allez-y. Soyez sympas. Partagez la vidéo pour que celles qui nous ont perdues puissent nous retrouver et pouvoir continuer, eh bien, la création de cette carte pop-up avec nous. On en était à créer, eh bien, les pointes de la carte. Je vais continuer, donc, à couper les diagonales que j'avais tracées. Ne vous inquiétez pas, pour le replay, je vais faire un montage pour regrouper tout ça. Et puis, vous aurez, évidemment, coucou Corinne, la possibilité de télécharger sur le blog la fiche technique complète, où vous retrouverez, bien sûr, toutes les mesures, les explications, les schémas. Donc, ça sera très facile pour pouvoir refaire la carte sans problème. Coucou Odile. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas en retard. Il y a eu un petit bug au démarrage. Donc, je te souhaite la bienvenue. Ok. Coucou Cecilia. C'est bon, chouette. Tu as pu revenir aussi. Super. Hop. Alors, je vais marquer mon pli ici. Si je retrouve mon pioire parmi mon bazar. Voilà. Ok. Ok, ok. Muriel est de retour. Je ne vais pas aller trop, trop vite, parce que je voudrais que celle qui était là ait la possibilité de revenir si elle le souhaite. Grâce à vos partages, normalement, elle devrait retrouver le chemin du live plus facilement. Mickaël m'a appelée pour un conseil en bricolage. Excellent. Re-coucou Nadine. Ok. Alors, on a en fait notre base de cartes qui est calée. Voilà. Donc, notre carte, elle sera comme ceci. On a le pli sur l'avant, d'accord ? Comme ça. Et ça s'ouvrira comme ça. Bien. On va, dans un premier temps, venir s'occuper, alors je mets ça comme ça, de cette déco ici et ici et là à l'intérieur. D'accord ? Ça marche ? Re-coucou Eliane, ça me fait plaisir que tu sois de retour. Ok. Pour cela, il vous faut trois morceaux de papier à motif qui mesurent 9,5 par 9,5. Et là, vous avez vu, j'utilise Botanique Ancré. Cette collection, elle est vraiment trop, trop, trop belle. Je l'adore. Je vais mettre, hop, les mesures ici. Donc, ça, ce sont les mesures pour les trois morceaux de papier à motif. Donc, un sur l'avant de la carte et deux à l'intérieur. Donc, c'est parti. On va les coller. Il n'y en a pas pour longtemps. Ah, je sens que mon tube de colle est en fin de vie. Voilà. Donc, ici, pour l'avant, j'ouvre ma carte et je viens coller les deux autres. Donc, qui mesurent 9,5 par 9,5. C'est très simple. C'est très, très simple. Vous allez voir. Hop. J'ai cru que j'avais fait exploser de la colle sur ma carte. Mais en fait, non, pas du tout. C'est les motifs qui font ça. Ici, j'ai cru que j'avais plein de taches de colle. Mais non. Tout va bien. Hop. Non, non, pas du tout. Tu peux aussi utiliser du blanc si tu veux. Là, j'ai pris le travail parce que j'avais envie. C'est tout. Alors, je vais effacer, évidemment, mes petits traits de crayon sur la carte. Parce que sinon, c'est drôlement moins joli. Voilà. Ici, il y en a un petit peu aussi. N'oubliez pas de le faire aussi, vous. Si vous avez fait des marques au crayon. Voilà. Dans l'autre sens, Harmonie. Voilà. Donc là, hop, on a notre base de cartes déjà pour commencer. Ensuite, nous allons attaquer cette partie-ci. D'accord ? Et les triangles ici. Pour les décorer, il vous faut déjà un morceau de papier unique qui mesure 7 par 7 centimètres. D'accord ? Qui, lui, va venir se coller ici, sur l'avant. D'accord ? Ça fera un maintien supplémentaire. Tac. Donc, le 7 par 7, on va bien le coller ici. Et ensuite, il nous faut deux autres morceaux de papier à motif qui, eux, mesure 6,5 par 6,5. Le premier, je vais le mettre ici, sur mon losange, sur l'avant de ma carte. D'accord ? Donc, je vais venir coller après. Je vous montre la suite. Une fois qu'on aura collé cette partie à l'avant, nous allons avoir ici, vous voyez, un triangle et un autre ici. Tout simplement, on va venir couper ce 6,5 par 6,5, le deuxième morceau, en diagonale. Et on n'aura plus qu'à venir en coller un ici et un autre ici. Tout bêtement. C'est vraiment bête comme chaud pour ça. Alors, toc, je prends mon coup de papier. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de scraper en même temps ? J'espère que tout ça ne vous a pas trop perturbé. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire en même temps que moi ? Toc. Voilà. Et du coup, j'ai bien mes deux triangles ici. Alors, on va procéder au collage. Marie-France, du coup, ah oui, toi tu fais une vraie, vraie pose en fait. T'es en train de scraper en même temps. Ça, c'est de la pose. C'est cool. Je mets la colle ici. C'est simplement plus facile puisque celui-là va être collé que partiellement. Donc, au moins, je suis sûre que ça ne va pas déborder. Toc. Voilà. Et en fait, on aligne. Ici, tout simplement. Voilà. Je prends donc mon papier à motif de 6,5 par 6,5. Et je viens le coller par-dessus. Ah, tu pars que de main ? Bah oui, tu as de la marge alors. Ok. Voilà. Hop. Nickel. On a une jolie déco, du coup. Bonjour Annie. Comment ça va ? Bienvenue. Merci, merci beaucoup pour vos partages à toutes. Je vois que d'autres personnes nous rejoignent. Et ça me fait super plaisir. On est en train de réaliser cette carte pop-up. La première version étant avec œuvre magistrale et la seconde avec botanique ancrée. Et cette fois, je ne mettrai pas de photos. Je vais mettre des tamponnages, histoire de changer, que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut donner. Alors, ça c'est ok. Je vais pouvoir... Oui, Martine, il est absolument magnifique ce papier. Coller mes autres parties, donc les deux triangles. Il est tellement doux. Vraiment, je l'aime beaucoup aussi. Tac. Voilà, s'il y a des petits bourrelets faits par la lame de votre coupe-papier, vous passez votre plioir en os dessus, ça va les étaler, il n'y aura aucun souci. Voilà. Et ici, donc là c'est pour l'intérieur. Voilà, on fait correspondre nos deux pointes, comme ça on est sûr que c'est bien travaillé, bien joli. Voilà. Vous avez vu déjà ? Ça rend bien. Hop. Ok. Il nous reste l'intérieur à faire. Et vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Le petit mécanisme est vraiment très simple. Alors, on met ça là, hop, on la garde sous les yeux, on prend le coupe-papier, et on va venir prendre un autre morceau de papier unique qui lui aussi mesure 7 par 7. D'accord ? L'idée, je vous montre le schéma vite fait, l'idée va être d'abord de faire des plis sur les 4 côtés à 1 cm, de marquer un pli en diagonale sur l'intégralité du papier, et une fois que ce sera fait, on viendra couper l'autre diagonale. On va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Alors, première chose, on marque les plis, toc, à 1 cm sur les 4 côtés. 1 cm par ici, 1 cm par là, et un autre ici. Voilà, là, j'ai bien donc les plis marqués, en fait, il faudrait pas que je tremble, sur les 4 côtés. Deuxième étape, je viens marquer un pli sur tout le papier en diagonale. 1 pli, 1, d'accord ? Suivez bien comme moi. Voilà. Pour l'instant, mon carré de 7 par 7 est toujours intact. On a les 4 plis tout autour, et on a un pli en diagonale ici. Ok ? Ça marche pour tout le monde ? Une fois que ce pli en diagonale est fait, on va se servir de l'autre diagonale, mais cette fois, on va venir couper. Donc là, j'ai ma diagonale de pli, et je vais dans l'autre diagonale, et cette fois, je vais couper. Je place ma lame à peu près au milieu de mon papier, et je viens couper. Pour celles qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je ne commence jamais par la pointe pour aller couper. Sinon, ça a tendance à faire rentrer le papier, et du coup, la pointe est beaucoup moins jolie. Voilà. Et du coup, vous vous retrouvez avec deux triangles. T'inquiète ma Cathy, oui, ça a l'air mieux. Deux triangles, qui ont des petits plis un petit peu partout. Bien. Alors, on y va. On va, déjà, dans un premier temps, biseauter les angles, comme d'habitude, comme on fait pour plein d'autres choses. Donc là, j'ai le croisement de tous les plis, et je viens couper comme ça. OK ? Le reste, on vient juste biseauter les angles, tout simplement. Quand vous allez plier, donc tous les plis sont en montagne, d'accord ? Voilà à quoi ça doit ressembler. OK ? Quand vous allez rabattre les petits plis, là, si vous voyez que vous avez votre pli qui sort, vous pouvez couper ce qui dépasse. OK ? Voilà à quoi doivent ressembler maintenant vos triangles. On fait pareil sur le deuxième. C'est exactement la même chose. les plis montagne. OK, je fais ça, et du coup, non, c'est bon, ça ne dépasse pas. Donc, c'est nickel. On vient insister sur les plis avec le plioire en os, comme d'habitude, parce que là, on est d'accord que c'est encore plus nécessaire puisque c'est un mécanisme qui bouge. Donc, il faut vraiment que les fibres du papier soient très mobiles. Hop, voilà. Et le troisième ici. Tac ! Et on fait pareil, évidemment, sur les deux. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Est-ce que vous avez tous et toutes réussi à fabriquer ces deux petits morceaux de papier ? C'est OK pour Nicole. Super ! Alors là, je vais rebiseauter un petit peu. Voilà. Et pareil sur l'autre, peut-être, oui, très légèrement. Pas de soucis, Marcel, pour faire un replay. Chantal, il m'en manque des bouts. J'ai que le E dans votre commentaire. C'est bon ? Marie-France, c'est OK. Dites-moi, pour être sûre, avant que je continue, c'est la partie la plus intéressante, le mécanisme. donc autant que vous réussissiez du premier coup. Mais à la base, vous voyez, c'est très simple. Un carré, quelques plis, des petites coupes, et ça y est, le tour est joué. Alors, si je reprends... OK, Chantal, ça marche, je vous embrasse. Vous voyez, mes petits triangles, en fait, ils sont là. donc, on va coller les pointes, toutes les deux, en direction du centre. Vous voyez, les pointes de nos triangles sont dirigées vers le centre de la carte. D'accord ? Et on va faire en sorte que notre pli du centre du mécanisme soit aligné avec le pli du centre de notre base de carte. D'accord ? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, je prends ma base de carte, je vais l'ouvrir et la mettre au format paysage. J'ai bien le centre de ma base de carte ici. J'ai mes petits mécanismes ici, avec ma pointe vers le haut. Donc, celui-ci, de fait, je vais venir le coller sur le bas, pointe vers l'intérieur, j'aligne le pli du centre du mécanisme avec le pli du centre de la carte et il suffit simplement de coller par nos deux petits plis. Celui-ci viendra là. Donc, si vous voulez vous faire une idée, votre mécanisme, il doit se situer entre la fin de la carte et le papier à motif. D'accord ? Vous essayez de caler entre les deux, comme ça, vous serez à peu près sûr que tout tiendra nickel. Donc, je mets de la colle sur mes petits plis ici. Donc, je pourrais éventuellement utiliser du double face mais comme je veux être sûre de pouvoir repositionner correctement, je ne prends pas de risque et la colle Tombow, elle tient parfaitement bien. N'hésitez pas d'ailleurs, vous pouvez aller la commander sur ma boutique en ligne. Elle est dispo, elle est largement en stock donc n'hésitez pas, elle est vraiment le top du top celle-ci. Elle tient vraiment bien dans la durée et en plus, elle est, vous voyez, repositionnable. On peut bouger si nécessaire. Donc ça, c'est chouette. Voilà, j'aligne bien, je colle ici. Ah, tu l'as reçu ma Cathy ? Chouette, ça me fait plaisir alors. Ok ? Vous voyez ? C'est magique. Et du coup, mon deuxième, eh bien, ce que je vous disais, pointe vers l'intérieur et c'est exactement la même chose. Donc pareil, je mets ma colle ici. sur mes deux petits plis. Ah, chouette, tu l'as reçu le bonjour, ça me fait plaisir. Et je viens coller ici. Je positionne le bas entre le papier au motif et la carte. J'aligne le pli du mécanisme avec le pli de ma base de carte. Je peux prendre mon plioir pour venir fixer encore mieux mes petits plis de l'intérieur. Voilà, on attend quelques secondes que la colle prenne bien. D'accord ? Pendant ce temps-là, on va aller s'occuper des petites choses qui sont sur les côtés qui font tout l'intérêt de notre carte pop-up. Vous voyez ? Parce que c'est quand même magique d'avoir quelque chose qui s'ouvre comme ça. Donc vous pouvez, si vous avez envie, mettre des photos si vous voulez en faire un cadeau, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. En ayant une base blanche, on peut écrire à l'arrière si on le souhaite. Et puis, on a aussi la possibilité, si on en a envie, de s'en servir pour mettre un petit mot. Vous allez voir. Alors, toc, il vous faut deux morceaux de papier unis. Donc ici, j'ai voulu prendre l'agon lointain parce qu'il est vraiment très, très beau, je trouve. Voilà. C'est coordonné à la collection, c'est ce qu'on aime. Ces deux morceaux mesurent 5 par 8. Peut-on, avec ce mécanisme-là, mettre une seule photo ? Coucou Ali ! Une seule photo ? Alors, il faut tester, Martine. Si tu penses mettre une seule et même photo sur les deux mécanismes ? Écoute, je ne sais pas. J'ai un petit doute, mais écoute, pourquoi pas en test ? Prends du papier brouillon et teste. Moi, c'est toujours ce que je dis quand on a un doute. Il faut tester. Oui, c'est vrai, Cathy, elle est vraiment trop belle. Hop. Voilà, ça m'a l'air pas mal, tout ça. Alors, donc je disais, ces deux morceaux de papier unis mesure chacun 5 par 8 cm. Ok ? Ces deux morceaux-là, on va venir les coller sur notre mécanisme. Avant d'aller les coller, je vais préparer, toc, mes deux autres morceaux de papier ici, puisque je vous ai dit que je voulais les tamponner un petit peu. donc ces deux-là, ça sera ou du papier unis blanc, très vanille, etc., ou des photos, à vous de voir, 4,5 par 7,5. D'accord ? Tout simplement pour venir les coller ici et que ce soit joli. Ok ? Alors, pour ça, aujourd'hui, je vous ai dit que je vais faire des tamponnages. Et pour ça, j'ai décidé de prendre, ne bougez pas, un sentiment qui se trouve dans ce set de tampons incroyable. Je vais prendre le Merci Beaucoup dans Avec Affection. J'adore ces sentiments qui prennent vraiment beaucoup, beaucoup de place. C'est vraiment très joli. Que je vais venir tamponner en lagon lointain. Je vais rester dans la coordination de couleurs. Et je vais y associer, oui, avec le mécanisme au milieu, effectivement. Il faut voir dans quel sens ça va tourner. Il faut tester. Donc, Timeless Charm, Charm Intemporel. J'aime beaucoup ce set, vous le savez. Et du coup, je vais tester un petit truc. Je vais prendre ici, la tâche là. Et je vais prendre la jolie fleur. Mais du coup, la tâche, je vais la faire en dégradé, enfin, pas vraiment en dégradé, avec plusieurs couleurs. Les couleurs qui sont coordonnées, bien sûr, à la collection. Alors, hop, je laisse ça ici. Ils sont tous les deux dispos sur la boutique. C'est cette de tampon-là. j'ai vérifié ce matin. Alors, je croise les doigts pour que ça ne me fasse pas mentir et qu'il ne soit pas en rupture. En général, c'est bon, mais dans le doute. OK. Et je prends, donc, j'ai préparé mes tampons. Ici. Mon Stampin Scrub pour nettoyer mes tampons quand j'aurai fini. voilà. Et un brouillon. Ça y est, Harmonie s'est étalée, elle en a partout. Bien. Alors, sur un de mes morceaux, je vais m'occuper. Coucou, Fran, comment ça va ? Je vais m'occuper d'abord du sentiment. Voilà, donc, en lagon lointain. Toc. le sentiment. Merci beaucoup. Regardez-moi ça comme c'est joli. Hein ? C'est pas trop beau ? Donc là, évidemment, rien de très compliqué. Je viens tamponner mon sentiment sur mon petit bout de papier. Regardez ça, ça va prendre pratiquement tout le morceau de papier. J'adore. Regardez ça comme c'est beau. La police d'écriture, elle est trop belle. La couleur, pareil. C'est vraiment super. Ça fait vraiment envie. Je sais pas. Bon, je dois avoir un problème avec les tampons. C'est peut-être maladif, vous me direz. Ceci étant dit, je suis sûre, je suis pas la seule. J'ai pas mis de produit sur mon truc, forcément. Hop. Ça sent trop bon en plus. Ça, c'est le produit pour nettoyer les sets de tampons. Enfin, les tampons. Je vois les emojis qui se marrent là. Arrêtez de vous foutre de moi ! Pour nettoyer les tampons tout de suite avec le Stampin' Scrub, du coup, ça les garde nickel-chrome. Ça, je vous le conseille aussi. Chacun ses trucs qu'il y a un, d'accord ? On a tous le même problème, Cathy ? Ben voilà, ça me rassure. OK. Donc ça, ça viendra sur mon lagor lointain, ici, et je le collerai après. Ensuite, il me reste celui-là. Donc, c'est là que je vais m'amuser avec mes encres. Donc, corail calypso. Oh la vache ! C'est magnifique ! Voilà, voilà ! Là, je me nettoie. N'empêche que j'ai presque plus rien avec le... Malheureusement, il n'y a pas qu'avec les tampons, Cécilia, alors là, je fais bien d'accord avec toi. Donc, je disais, lagor lointain, corail calypso, carimoulu, et pétale rose. C'est les quatre couleurs que je vais utiliser pour cette petite déco. C'est un truc que je ne fais jamais. Du coup, j'avais envie de changer quand j'ai préparé le matériel. Je me suis dit, tiens, on va faire autre chose. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je me suis frotté la main sur mon truc et du coup, j'ai quasiment plus rien. Là ! Et donc, avec ces petites tâches, je vais juste en faire quatre ici, de façon aléatoire, en deuxième génération. En deuxième génération, ça veut dire... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire tamponner en deuxième génération ? Allez, qui est-ce qui va me le dire le plus rapidement possible avant que je démarre ? Deuxième génération, avec les tampons et les encres, ça veut dire, ça veut dire... Attention ! Qui va être la plus rapide ? Allez, allez ! C'est parti ! Qui va me dire tout de suite, là, le plus rapidement possible ce que signifie la deuxième génération ? Attention ! Bravo Fran ! Tamponner en deux fois. Oui, c'est à peu près ça. Et oui, sur un brouillon. Donc, on vient d'abord tamponner une première fois sur un brouillon et on utilise en effet, Fran, c'est ça. Exactement, voilà, 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 tout arrive, tout arrive, trop forte ! Vous êtes génial ! Excellent ! Et du coup, ensuite, on vient de tamponner sur notre papier définitif. Du coup, c'est un petit peu moins marqué. Je suis à côté de la plaque. Tu m'étonnes, Ali ! Selon les encres, parfois, la troisième est nécessaire. Fafa, on est sur la même longueur dont le mapigette. Alors, hop, je nettoie ça. là, j'ai fait... Ouh là ! Enfin, je vous ai trouvé... Ah, coucou Elisabeth ! Ouais, je suis désolée, j'ai été obligée de couper à un moment donné, j'avais un problème d'image. On a bien avancé sur la carte, mais du coup, il y aura le replay, donc vous pourrez le refaire sans problème, normalement. Bienvenue, en tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez là. Qu'est-ce qui t'arrive, Cathy ? Donc, carimoulu, ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Allez, pétale rose, donc j'allais dire... Oui, je vous ai dit, selon les ancres, parfois, la deuxième génération n'est pas nécessaire. Voilà, c'est très léger. Mais du coup, c'est vraiment histoire de s'amuser avec les différentes couleurs. Là, je vais partir sur le corail calypso qui, lui, est beaucoup plus foncé, donc je vais bien le décharger. Je fais un test. je vais faire un test. Vous voyez ? Du coup, vous vous en rendez compte en direct. Là, je pourrais carrément faire une quatrième génération, vous voyez ? Est-ce que vous voyez un peu ? Ça vous donne vraiment... C'est un parfait exemple des différentes ancres et des différentes pigmentations des ancres. Eh bien, voilà, une première génération, deuxième, troisième, on peut même aller jusqu'à la quatrième. J'aurais peut-être pu pousser à la cinquième parce que, eh bien, certaines... T'inquiète Martine ! Certaines pigmentations ne sont plus prononcées. Donc, du coup, on peut vraiment s'amuser à faire plein de dégradés. C'est vraiment génial. Est-ce que je l'ai trempé ? Je ne me souviens plus, du coup, à parler. Voilà. Voilà. Tac ! Voilà. Du coup, je vais finir avec le lagon. Pas très malin ce que je viens de faire, mais ça va, il n'y en avait plus. Voilà. Avec plaisir, Elisabeth, je suis toujours super contente de découvrir des nouvelles personnes. C'est toujours très agréable. Donc, c'est normal que je vous accueille comme il se doit. Alors, du coup, vous scrapez depuis combien de temps, Elisabeth ? Dites-moi. En attendant qu'Elisabeth me réponde, je vais prendre mon encre noire, mes manteaux, pour maintenant venir tamponner ma fleur. Du coup, le fait que ce soit plus estompé, que mes couleurs soient plus estompées, ma fleur en noir va beaucoup plus ressortir. Je referme mes encres, ça va m'éviter de me recoller les mains dedans. On a vu que c'était possible aujourd'hui. Hop. Donc, ma petite fleur de charme intemporel, je ne vous ai même pas montré qu'il y avait les poinçons qui vont avec, vous voyez, cette fleur-là. Du coup, on pourrait la découper si on en avait envie. Ici, on a une fleur juste en poinçon qui est trop belle. j'ai fait des inspirations avec ça, je ne sais pas si vous avez vu. Allez, jetez un oeil sur ma page Facebook ou sur mon blog, vous la trouverez. J'ai craqué dessus, du coup, j'en ai fait plusieurs. Quand on aime, on compte pas. Ah, 10 ans, Elisabeth ! Oh là là ! J'ai la pression, là, du coup. Allez, je l'incline un petit peu. Voilà. Ça change un petit peu, c'est vrai, ça change de ce que j'ai l'habitude de faire, on est d'accord, mais parfois, il faut savoir aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe et sortir de sa zone de confort, comme on dit. Voilà. Ça va complètement changer de la carte originale puisqu'il y avait des photos au départ. Là, du coup, on va pouvoir s'amuser et voir que ça peut être différent. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir été là et d'être revenue et d'avoir eu cette patience comme chaque semaine, c'est vraiment très gentil. Ok. Donc, maintenant que mon sentiment et mon petit motif sont... Pourquoi tu dis « Ah bon, Fafa ? » Je sais pas. Comme je parle trop, j'ai un temps de décalage. Voilà. Donc, j'ai l'air bête maintenant. Hop. Hop. Voilà. C'est tout simple. Et ça, on pourrait l'imaginer faire complètement sur une base de cartes entière pour être sympa. Elisabeth, vous débutez sur les réseaux sociaux ? Eh bien, bienvenue. A priori, ça a l'air de bien se passer. Oui, chez Stampin'Up, ça montre une très bonne ambiance de partage. Oui, toujours. On est tellement contents de passer du temps ensemble. Ah, ok, ok, ok. D'aller voir ailleurs. Non. Oh, Fafa, tout de suite. Oh, la coquine. Oh, la coquine. Allez, hop, Zou. On colle ça. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à coller cet ensemble sur notre mécanisme. Et du coup, pas d'inquiétude, je vais vous montrer où le coller. Voilà. Ça vous plaît, ça ? J'aurais dû mettre en troisième génération mon carimoulu. Je n'avais pas pensé qu'il allait être si marqué, mais finalement, pourquoi pas ? Hein ? Ouais. Alors, c'est chouette, hein ? Ça change. Ici, on prend bien notre carte dans le bon sens. Faites attention. D'accord. Hop. On aide la carte à bien se fermer avec le plioir. Ok. Donc, comme ceci. Merci Sylvie, c'est gentil. Alors, on va venir coller nos deux morceaux. D'accord. D'accord. Donc, je vais mettre l'ouverture de ma carte sur ma gauche. D'accord. Et on va venir coller celui qui est ici. Pour le coup, on positionne avant pour être sûr. Moi, je veux qu'il soit comme ça. Donc, voilà. Je vais mettre de la colle sur la partie triangle à gauche. Ici, on parle du bas, pour l'instant. Là, j'ai l'ouverture sur ma gauche. D'accord. Donc, j'en colle le petit triangle ici à gauche. Ok. Je vous montre. Ici, c'est là où il y a ma petite Nala qui est là, qui squatte. Ok. Donc, j'ai le triangle et c'est celui de gauche qui va être encollé. Ok. Et on va venir comme là, coller ce morceau-ci. Hop. Et on le colle au bord. Davantage de la colle. Ok. Donc, j'ai mon ouverture de carte à gauche. Mon triangle du bas, j'ai encollé la partie de gauche et je viens coller mon petit rectangle. Odile, c'est mieux ? Normalement, d'après mon retour, ça a l'air d'être mieux. Quoi ? Pourquoi je le colle à l'envers ? Mais non, parce que ma carte s'ouvre comme ça, en fait, donc mon sentiment va être dans le bon sens. mais si vous l'ouvrez comme ça, effectivement, vous adaptez. D'où l'intérêt, comme j'ai dit tout à l'heure, de le présenter avant. Parce que ma carte originale, elle s'ouvre comme ça. Donc, si vous voulez l'ouvrir comme ça, évidemment, assurez-vous, d'accord, que ce soit dans le bon sens. Toujours présenter avant de coller. Ok, et donc, eh bien, on va faire l'opposé. Pour la partie du haut, c'est le triangle de droite qu'on va en coller. Gros bisous, petite Cathy. Et bisous aux filles. Ah, mais t'inquiète pas, tout va bien, t'en fais pas. Et du coup, ça viendra se coller comme ça. D'accord ? Je répète, l'ouverture de ma carte est ici. Ok ? Je vais en coller ce triangle-ci et je sais que je vais le coller comme ça. D'accord ? Donc, c'est parti, c'est parti. Hop ! Avant que vous ne partiez toutes, n'oubliez pas, je clôture les inscriptions du kit album à 20h ce soir. Donc, ne tardez pas si vous voulez encore vous inscrire. Il vous reste quelques heures. Mais à 20h, ce sera fini. Je ne le proposerai plus. Vous avez les liens partout sur la publication ou dans la description sur YouTube. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un petit message et puis je vous le donne. Il n'y a pas de problème. Je passe la commande demain. Donc, voilà. Gros bisous, Daniel. merci beaucoup. J'ai un petit peu incité parce que c'est un mécanisme. Donc, je veux vraiment au moment où je vais fermer que tout va tenir. On est d'accord ? Ok. Donc, ça, c'est notre carte originale avec œuvre magistrale. D'accord ? Avec la possibilité de la faire tenir debout par notre pointe. Voilà. On a ma petite lili avec Nala. Toc. Et ici, donc, on a le message de remerciement, les petits tamponnages de fleurs dans les mêmes couleurs que notre collection botanique ancrée. et du coup, on referme, on referme, on referme et c'est magique. Un petit coup de piroir pour être sûr que tout est ok. Et voilà. Il y a un bazar sur mon bureau. Je ne vous dis pas. Merci, Fran. Du coup, on est vraiment, encore une fois, dans deux univers toujours fleuris mais une très 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 pep, c'est une un petit peu plus douce et romantique, je trouve. Ah, coucou ma Sof ! Hello, hello ! Merci Corinne ! Hop ! Et du coup, voilà, cette fois, on a donc le tamponnage, le sentiment qui s'ouvre comme par magie ici. Mais vous pouvez aussi mettre les photos comme pour la première version. Sauf première ou deuxième ? Et vous alors ? Quelle est la version que vous préférez ? Dites-moi. La première en œuvre magistrale, la deuxième avec botanique ancrée, quelle est votre préférée ? Merci Nicole ! De rien Christelle, avec joie ! Cécilia, tu me dis toujours les deux ma bichette ! Bon, en même temps, ça fait plaisir que tu aimes les deux. Fafa, la deuxième, Nadine aussi, Nicole aussi, Corinne aussi. Ouais, c'est très très différent. Ah, du coup, tu vois, ça nous fait mentir. Oeuvre magistrale, ouais, je sais que tu l'aimes beaucoup. Celle d'aujourd'hui, non, pas toujours Cécilia, quand même, hein ! Eliane, les deux. La deuxième, mais avec des photos, mais ouais, il y a plein de possibilités. C'est vraiment très beau, merci pour ce moment, la première pour Elisabeth, ok, la deuxième pour Odile. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a toujours pour tous les goûts, et puis vous allez pouvoir faire un mix de tout ça, prendre, mixer des collections, mixer les tamponnages, mettre des photos, ou pas. vous avez plein, 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 plein d'options, et c'est ça ce qu'on aime. Alors, surtout, partagez vos versions, ça me fera vraiment plaisir. Publiez-les avec le hashtag Harmonie Scrap, et du coup, en fait, ça permet que je sois notifiée, que je puisse voir vos différentes versions, et ça, ça me fait super plaisir, vous le savez que j'aime voir ce que vous en faites, donc surtout, partagez-les, ça sera vraiment trop gentil de votre part, et puis ça pourra, peut-être moi aussi, me donner des idées, on est d'accord, il n'y a jamais, il y a toujours du partage pour tout, donc ça, c'est cool. On se retrouve par ici, je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous, je vais l'inclure dans mon album, mais voilà, une bonne idée, parfait, je vois ça aussi avec les versions faites de fin d'année, oui, Nicole, effectivement, on va bientôt commencer à travailler Noël, d'ailleurs, nous qui sommes des mots, on va avoir le nouveau mini catalogue ce soir, ce soir, à 21h, on va voir tous les produits de Noël, on est impatiente, donc si vous avez envie de découvrir le mini de Noël, j'ai envie de vous dire, je vous attends dans mon équipe, allez-y, venez, et du coup, vous allez pouvoir d'ores et déjà voir tout ce qui va nous être proposé dans le mini catalogue pour Noël, un sauf, ouais, on a trop, trop hâte de voir ce qu'il y a dedans, et on va pouvoir nous commander dès le 2 août dedans, pour vous, il faudra attendre le 4 septembre ou le 5 septembre, je crois, ça doit être 5 septembre, vous imaginez ? Bon, alors, rejoignez les Stamp Lover, là, je vous attends, on se retrouve très, très vite, ah bah, parfait pour les marchés de Noël, Nicole, exactement, il faut rejoindre mon équipe, là, vous allez pouvoir commencer à bosser dessus en avance et tout, vous serez nickel pour le marché de Noël, ça vous plaît de vous narguer ? Ouais, bah ouais, bah ouais, écoute, et pourquoi pas ? Mais venez, 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 vous verrez, ça va être génial. En attendant, je vous remercie du fond du cœur pour votre patience, vous avez raison, Nicole, de commencer dès maintenant, parce que ça va arriver très, 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 très vite, Noël, on le sait, on le sait, merci de votre patience pour ces petits bugs du démarrage du live, je vais m'en aller maintenant faire le montage vidéo pour regrouper tout ça en un seul bloc pour que vous puissiez faire et refaire cette petite carte pop-up, j'espère en tout cas qu'elle vous aura beaucoup plu, que vous allez en faire plein, 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 et surtout, eh bien, que vous allez avoir envie de la faire et puis nous la montrer aussi, la partager avec toute la communauté créative, parce que le scrap, c'est ça aussi, c'est le partage, le partage d'idées, le partage de notre passion commune, donc surtout, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, partagez vos créations. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi, je vous embrasse très fort, à très très bientôt pour de nouvelles inspirations, l'annonce du prochain live de la semaine prochaine, il est déjà prêt, je l'adore, préparez-vous, je suis sûre que vous allez l'aimer aussi, et puis des inspirations créatives aussi dans la semaine. Voilà, voilà, je vous embrasse très très fort, merci pour votre bienveillance, et à très très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501